Bénéficiez de la meilleure qualité d'image et profitez de cette promotion du Vendredi fou chez Tanguy. À l'achat de n'importe quel téléviseur de 55 pouces et plus, recevez gratuitement un ensemble d'accessoires et un support mural. De quoi agrémenter vos soirées avec toute la famille. Les tournois, ça fait 27 ans. 27 ans? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous quand vous avez vu? À moi, ça n'aura pas beaucoup de voir les jeunes, le plaisir qu'ils peuvent avoir et les résultats qu'ils ont. Donc, j'aime m'occuper des jeunes, mais surtout m'occuper des jeunes. Alors, vous savez, tu vois un jeune sortir de la glace avec un grand sourire, les yeux brillants, tout ça, bien, c'est comme une paye pour nous autres. Ils quittent des fois l'aréna et ils nous disent « Hey, merci beaucoup, monsieur, le tournoi a été agréable. » Donc, c'est formidable. Tu sais, ça nous rapporte beaucoup, autant qu'on peut rapporter aux jeunes. Le fait qu'on vous nomme président d'honneur à Blavine-Solaire, ça rejaillit sur toutes les personnes qui donnent du temps? Oui, c'est important parce que je ne suis pas le seul. Quand ils m'ont dit que je représentais le président d'honneur, je les ai demandé pourquoi. « Bien, Gilles, ça fait longtemps que tu fais ça. » J'étais un peu mal à l'aise face à ça, mais avec du recul, je me suis dit « Tiens, c'est le moment de représenter tous les bénévoles du hockey, de tous les sports aussi. » Parce que des fois, on les oublie. On les oublie dans le moment présent. Des fois, après les activités, on va faire un souper, on va manger ensemble, mais là, je veux les représenter durant le tournoi. Sans les autres, évidemment, comme il y en a qui l'ont dit, ils n'auraient pas de tournoi. Donc, c'est très, très, très important et c'est très, très plaisant parce qu'on rencontre toutes sortes de monde. Tu sais, il y a toutes sortes de gens de métiers qui viennent nous faire du bénévole. On fait des connaissances énormes avec lesquelles on avance dans la vie avec ces gens-là aussi. Gilles, quel est ton rôle dans le tournoi? Tu travailles dans quel comité? Moi, au point de vue du tournoi, je m'occupe un peu de la restauration. Puis, je travaille beaucoup avec Josée du côté du Régistérien. C'est surtout rendu là, moi là. Puis, je comble des trous des fouets ou donner un coup de main à certains. Avec mon expérience que j'ai, je suis capable de réagir certaines contrariétés qui peuvent arriver. Puis, j'imagine que le tournoi doit être encore à la recherche de bénévoles constamment. Toujours, toujours. Puis, il y a des gens qui pensent que faire du bénévole, il faut faire un avant-midi ou un après-midi ou une soirée. Non, pas du tout. Un jeune ou une personne qui voudrait faire du bénévole peut dire, moi, je serais intéressé de donner deux heures. Bien, évidemment, on va le prendre et on va le mettre avec des gens expérimentés, avec lesquels qu'il va apprendre comment ça fonctionne. Alors, au bout de deux heures, il va dire, j'ai aimé ça, peut-être que l'année prochaine va être quatre heures. Donc, c'est comme ça qu'on veut les monter tranquillement. Puis, qu'ils aillent 15 ans ou qu'ils aillent 20 ans ou qu'ils aillent 50 ans, même s'ils n'ont jamais fait et qu'ils veulent embarquer, on va les prendre avec un grand sourire et avec un plaisir. On a toujours besoin, tu sais, ça commence à être comme ailleurs dans des rares. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important. C'est pour ça qu'on a même des gens qui font du bénévolat. Moi, je suis un prétraité, il y en a qui ont 70 ans, qui sont là, puis viennent faire ça avec un grand plaisir. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la présidente d'honneur, l'accepter, mais avec les bénévoles. Moi, tous mes bénévoles, il y a 40 bénévoles qui travaillent autour de moi, pour moi, c'est 40 présidents d'honneur du tour. Ça me fait plaisir.